Musique Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du monde. Aujourd'hui, James, on va avoir l'honneur, encore une fois, de recevoir Mireille Etty. Oui, on la connaît bien, Mireille Etty. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient à cette émission nous lire une icône. Elle qui est elle-même une iconophile et dont la mère était une iconographe très connue au Québec. Aujourd'hui, elle nous lit une icône assez rare que sa mère elle-même a écrite. Il s'agit d'une icône qui présente Marie et l'Eucharistie. On aura aussi le reportage de Christian Côté, nouvellement ordonné diacre dans le diocèse de Québec. Tout à fait. Après, lui qui est médecin en médecine nucléaire, il a perdu sa femme et il est maintenant veuf. Il est récemment ordonné pour le diocèse de Québec. On va voir des parties de son ordination notamment. On va aussi présenter un reportage sur un ministère assez particulier dans l'Église. Oui, il s'agit du ministère de libération. Vous savez, il y a des gens, quelquefois, qui ont besoin d'être libérés de toutes sortes de mauvais sentiments, tensions dans leur vie. Et il y a ce ministère de libération qui est accompagné et réalisé notamment par des prêtres. Cette semaine, c'est l'abbé François Kibouengué qui nous en parle avec nous. Bonne émission! Et ici, ce qui est particulier, c'est qu'elle n'existe pas, cette icône-là comme telle. C'est que quelqu'un avait demandé, j'aimerais avoir Marie et l'Eucharistie. Marie et l'Eucharistie, tu ne vas pas mettre Marie au Cénacle parce que ça va confondre avec l'institution de l'Eucharistie. Et au fond, Marie, quand elle est à la croix, elle reçoit le sang du Christ de son côté percé dans un calice. C'est évident qu'elle n'a pas de calice à ce moment-là. Mais nous, on peut aujourd'hui dire, quand il y a ce sang du Christ qui coule, Marie est là pour le recevoir. Alors, on voit dans l'illustration ici, tout à coup, il y a un petit bout de planche en bas. C'est toujours notre croix qui va de haut en bas, donc du monde de Dieu jusqu'au monde inférieur, au monde de la terre et au monde qui est déchu, si on veut. Et ce bras qui va de gauche à droite et on illustre comme ça que la croix est un salut pour tout le monde. Et ici, elle déborde. C'est un peu, l'iconographe a voulu illustrer par ça que la croix n'est pas enfermée dans un cadre, la croix n'est pas enfermée dans une, même pas dans une icône. La croix, elle déborde, elle veut aller jusqu'au monde. Parfois, dans cette iconographe, parfois, dans une icône de la tendresse, de la Vierge de la tendresse avec son enfant, tu as un petit pied qui déborde tout à coup. Puis, tu sais, ça donne comme une petite touche d'humanité à un mystère qui est tellement grand. Et donc ici, la croix déborde, elle vote partout et sur les pieds, ça illustre un peu le monde. C'est que Jésus, il rejoint tout le monde dans son mystère. On va voir parfois l'icône de la crucifixion qui est plus développée, qui a d'autres éléments, qui a le crâne parce que son sang coule jusque-dedans. Mais ici, on a voulu retenir un aspect qui est celui de Marie qui, au pied de la croix, reçoit le sang du Christ. Et une croix, on peut la trouver belle, mais ce n'est pas le but. Des fois, on va regarder une icône, on va dire, elle est belle, mais elle ne me fait pas prier. Et l'icône, c'est pour conduire à la prière. Il y a à la fois un mystère, toute une théologie derrière, sur tous les éléments, mais en même temps, conduire à la prière. Alors, on a nos rochers qui sont comme affaissés, parce que là, on est dans le mystère de deuil. Le ciel, il n'est plus doré, le ciel, il est foncé ici. La ville est à l'arrière, Jésus est à l'avant, hors les murs. Mais il y a quand même de la vie. Déjà, on voit ici que la vie veut être plus forte que la mort. Alors ici, on voit que dans l'icône traditionnelle de la crucifixion, il y a quatre anges autour qui forment le cercle de Dieu, qui sont là comme des adorateurs, qui disent à Jésus qu'il n'est pas seul. On aurait pu les mettre tous les quatre ici, mais on aurait pu mettre beaucoup d'autres choses. Non, on a voulu centrer l'attention sur le fait que Marie a la croix, avec sa main qui est à la fois l'étonnement, puis à la fois la reconnaissance et l'émerveillement. Et elle tend le calice pour que tombe le sang du Christ. Et il y a un petit ange ici, donc c'est celui, justement, il est tout seul. Mais c'est pour dire qu'il est quand même, on voulait dire, il n'est pas seul. Il est avec lui, il est tout près de lui. La cour céleste est avec lui à travers ce petit ange. Il y a des petites lettres mystérieuses ici. Elles disent qui est Jésus qui est en croix. Il est Jésus Christus, Jésus le Christ. C'est le sauveur, c'est le Christ, c'est loin. Et autour de Marie, on les voit encore moins, c'est encore plus, il faut encore aller voir plus loin. C'est Marie, la Théotokos, la mère de Dieu. Donc, on dit son nom. Et dans l'auréole de Jésus, on a le won, W-O-N en hébreu. Ce sont les paroles quand Moïse demande à Dieu qui il est dans le buisson ardent. Et Jésus répond, Dieu répond, je suis et c'est one. Il est, il est, il est celui qui est. Alors, Jésus est celui qui est. Et on voit encore là la croix dans son auréole. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une grande joie pour la Parosse Notre-Dame de Foix et cette communauté de Sainte-Ursule d'être témoin aujourd'hui des ordinations de Christian Côté. Bienvenue. Bien, moi je m'appelle Christian Côté. Je pourrais dire que j'ai 63 ans. J'ai été marié environ 23 ans et mon épouse est tombée malade et puis je suis veuf depuis 10 ans. Et puis j'ai une grande fille de 25 ans qui est toujours aux études et qui vit avec moi. Fait que comme travail, bien je suis médecin, c'est une médecine de spécialité, médecin spécialiste en médecine nucléaire. Monseigneur, le peuple de chrétiens a été consulté. Et ceux et celles à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. C'est un homme discret, c'est un homme humble, mais c'est un homme d'une grande profondeur. Et c'est ce que les gens d'aujourd'hui ont besoin, de témoins, de personnes qui sont proches d'eux, qui ont un langage proche d'eux, une attitude d'accueil, d'ouverture. Qu'est-ce qu'un diac? La personne souvent qui m'interpelle et qui me pose cette question-là, il y a dans sa question, d'abord, qu'est-ce que fait un diac? Le diac, oui, c'est le bras droit du prêtre en paroisse, c'est la personne, le ministre ordonné qui va pouvoir célébrer des baptêmes, célébrer des mariages, célébrer des funérailles à l'église. Mais ça, c'est dans le faire. Mais le diac est d'abord quelqu'un qui aime profondément le Christ, son église et son prochain. Et le diac, c'est ce baptisé qui a senti à l'intérieur de lui une façon de servir son église autrement. Moi, je dirais que le diac, c'est celui qui, après avoir fait pour la plupart le choix, sa première vocation, celui de la famille, d'être un époux, il choisit d'épouser son église. Frère, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Pour moi, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. La première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai été interpellé par un diacre de ma paroisse. Au début, j'étais très hésitant. J'avais peur que cette idée-là vienne de moi. Puis pour moi, c'était très important que cette idée-là vienne de Dieu. Ça fait que j'ai hésité plusieurs années. Puis à un moment donné, le diacre me dit, bien, à chaque année, il y a une séance d'information sur le diaconat à l'office diocésain. Il dit, viens, écoute, puis tu verras. Ça fait que là, je suis allé. Puis c'est là que j'ai réalisé que ce n'est pas moi qui allais décider. C'est l'église, c'est Dieu, puis c'est l'église. À un moment donné, dans ma vie spirituelle, c'était comme si j'avais un combat entre moi et Dieu. Puis là, bien, je pense qu'il y a eu le dessus. Il y a eu le dessus sur moi. Je suis devenu diacre. Le diacre dont l'église a besoin, c'est une personne qui est au cœur du monde. Le diaconat, c'est un ministère du Seuil. On parle toujours de trois pôles. On parle du pôle de la charité, on parle du pôle de la parole et du pôle de la liturgie. Ce qui est au cœur de ces trois pôles-là, c'est la parole. Donc, on doit parler de parole et charité. La parole nous conduit à la charité et la charité nous conduit à l'hôtel. Et le pape François disait qu'un diacre qui est trop souvent à l'hôtel n'est pas nécessairement, parce qu'il aime beaucoup ça, n'est pas nécessairement à sa place. Il n'était pas en train de dire que le diacre n'a pas sa place à l'hôtel. Mais le diacre a sa place à l'hôtel en autant qu'il est aussi dans le peuple, qu'il a aussi une mission concrète de charité auprès des gens. Et là, quand il est à l'hôtel, c'est là que son service à l'hôtel porte tout son sens. Christian œuvre avec nous, le missionnaire de la paix, depuis deux ans sur le chemin de la charité de l'Évangile en action. Son service auprès des personnes démunies, malades, âgées, est exemplaire. Ce que j'ai découvert par le cheminement, le discernement, c'est que ce que j'aime le plus au monde, c'est rendre service. Le service, ça me donne la joie. Ça, c'est le diaconat, parce que le diaconat, la racine du mot, veut dire service. Mme Dallin, c'est Christian Côté. Bonjour. J'ai fait un stage de charité avec M. Gilles Guaille, puis encore une fois, c'est là que ça m'a reconfirmé que j'aimais rendre service. Et puis c'est des démunis, des pauvres, des gens seuls. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude, qui sont fragiles. Puis le plus qu'on peut faire pour les rendre heureux, on sert l'Église, encore une fois. C'est l'Église avec un grand E. C'est l'Église avec un grand E. Le grand défi qui attend les diacs dans les prochaines années, c'est vraiment ce défi d'adaptation. Autrement dit, le modèle que la totalité des diacs ont connu, ce modèle-là ne fonctionne plus. Autrement dit, on doit, au lieu de demander aux gens de venir vers nous, nous devons aller vers eux. Le grand défi de l'Église, c'est de rejoindre les plus jeunes, de se faire plus proche des jeunes familles, d'aller vers les familles. Et c'est le grand défi du diac. Et le diac va être amené à animer, à former, à stimuler l'engagement des croyants et croyantes. Le nouvel ordonné sera prévêtu de l'étoile et de la dalmatique diaconale. Par-dessus l'aube débaptisée, ses vêtements sont le signe qui manifeste visiblement son ministère. Voici votre nouveau diacre. Nos aspirations, ce serait plutôt dans l'humilité de servir du mieux qu'on peut, parce qu'on reste encore une fois tout petit devant la grandeur de Dieu. Des fois, je me dis que Dieu va passer dans nos faiblesses. Encore une fois, c'est une question d'abandon, de cheminement. Il y avait quelqu'un par rapport à ça qui disait que ce qui devrait gérer nos vies, ce n'est pas tellement une montre ou une horloge, mais c'est une boussole. Puis moi, ma boussole, c'est le Christ. Ça fait que je le laisse aller. Je ne veux plus combattre, je ne suis plus capable. La première parole que Jésus dit dans le temple, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut, et délivré les captifs et délivré les prisonniers et annoncé une année des grâces. Donc, on voit que le ministère de Jésus-Christ est réparti en deux aspects. Le premier aspect, c'est la proclamation de la parole, comme on dirait l'évangélisation, comme on le fait avec les messes, les homéliés et tout le reste, la catéchèse. Mais il y a le deuxième ministère qui est connexe dans la pensée de Jésus-Christ, c'est la délivrance et la libération. J'ai l'impression qu'on a laissé ça beaucoup plus aux psychologues et aux sciences humaines plutôt qu'à la spiritualité. Le centre a été fondé en 2000, puis ça a été longtemps habité ici par une communauté de religieux marianistes maintenant, mais on est rendu une équipe. C'est vraiment un travail avec l'Esprit-Saint. On se met à l'écoute de l'Esprit, on prie, et il parle, l'Esprit-Saint parle à la personne qui a besoin, qui vient chercher de l'aide. Il s'adresse surtout à cette personne-là. C'est cette personne-là qui est le premier acteur, je pense, avec l'Esprit-Saint, de sa propre libération. Pourquoi les gens viennent demander de l'aide pour un service de prière? C'est très varié. Ça peut être des blocages amoureux, des blocages au niveau de la famille, du travail, des problèmes d'ordre spirituel aussi. Il y a des gens qui disent, moi, j'arrive plus à prier, tout est bloqué, parce qu'il faut bien voir que quand on veut cheminer dans notre vie chrétienne, plus on avance, plus le malin, comme on dit, ne veut pas qu'on avance. Alors, c'est là qu'il met ses petits bâtons dans les roues. Puis des fois, c'est des gros obstacles. Donc, les personnes, par les moyens habituels, que sont la prière, la parole de Dieu, les sacrements, ils n'arrivent pas à surmonter ces obstacles-là. Alors, ils nous arrivent comme ça. Puis ensuite, essayer de discerner qu'est-ce qui aurait pu être une porte d'entrée pour le malin, de bloquer dans la vie de la personne quelque chose. Donc, ce n'est pas compliqué. Il y a quatre portes. Soit le péché personnel de la personne. Ça, habituellement, c'est le sacrement du pardon qui va aller guérir, qui va permettre à la personne de sortir de tout ça. Maintenant, après ça, il peut y avoir toutes les blessures que la personne a eues dans le passé puis tous les traumatismes que cette personne-là a eus. Ça, ça peut amener dans la vie de cette personne des problématiques, des failles, des faiblesses, des fragilités, où là, le mauvais peut entrer. C'est pas un gentil, hein? Il prend toutes les petites faiblesses des personnes. Et une autre porte, ça va être l'occultisme. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oui, mais moi, j'ai déjà fait ça, mais ça remonte à tant d'années. Ah, mais d'accord, on va aller faire la libération de ces choses-là. » Ça peut être à travers les ancêtres, les générations. Et là, après ça, on invite notre équipe de prière. Ça fait qu'on prend toute notre équipe de prière puis on va se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint à travers ça. Puis on va essayer d'aller fermer les portes l'une après l'autre. Tout ce qui repousse les gens, c'est toujours les excès. Quand on voit les démons partout et qu'on ne le voit nulle part. Aujourd'hui, autant les gens le voient partout, autant il y a des gens, des chrétiens, même des prêtres, qui ne sont pas capables de prononcer le mot du diable et de Satan. Et qui même parfois disent qu'il n'existe pas. Donc c'est une réalité. La Bible en parle. Depuis le commencement dans les livres de Genèse, il est question du serpent, il est question de Satan. On le voit dans les livres de Job, le premier chapitre et le deuxième chapitre, il est question nommé, nommément Satan. On le voit dans les évangiles. Il y a beaucoup de tabous, puis il y a beaucoup d'inconnus. Je regarde comme le pape François dans son exhortation pour qu'on devienne des saints et des saintes. Son chapitre 5, c'est vraiment sur... Attention, le malin, il existe. Puis quand on dit « Notre Père », c'est une prière d'exorcisme. « Délivre-nous du mal », mais ce n'est pas le « M » avec un petit « M », c'est un « M » majuscule, mais c'est parce que ça devrait être traduit en français. « Délivre-nous du malin ». Fait que Jésus a tout prévu, tout ça. C'est juste que nous, on a peut-être oublié qu'on vivait dans un monde qui est matériel, qui est le monde visible. Mais comme le dit notre crédo, on vit aussi dans la création, c'est aussi tout le domaine invisible. Donc, on oublie parfois que toutes ces choses-là, autant mon ange gardien est ici, vous le voyez, non? Mais autant il y a autre chose aussi qui se promène là. C'est que parfois on oublie ça, puis comme c'est de l'invisible, je pense que ça fait un peu peur. Puis aussi, dans le passé, il y a peut-être des gens qui ont abusé de la crédulité des gens puis qui ont fait peur aux gens, des choses comme ça. Mais maintenant, voir le diable partout, non, ça c'est une erreur. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où nous l'avons accueilli comme notre Seigneur et notre Sauveur, donc sa victoire sur la croix devient notre victoire. Le diable ne doit pas être une préoccupation pour nous. La parole de Dieu dit, tu peux traverser l'ombre de la mort. Dieu lui-même envoie ses anges pour te garder. Moi, c'est que je crois partout où je vais, j'ai la protection des anges. Ça, c'est ma foi. Que le diable soit là ou pas, je n'ai aucun intérêt pour ça. Ma foi, c'est la présence de Dieu, la protection de Dieu, la présence des anges à travers lesquels Dieu protège ses enfants. Mon problème, je le réelais. j'avais résolu si j'avais mis Dieu dans ma vie. Tôt ou tard, la question de la spiritualité va surgir. C'est la question cliché que tout le monde dit, si Dieu est là, pourquoi il ne met pas? Dieu nous sauve par son amour de miséricorde. Et nous, on a le mandat aussi de devenir lumière du monde à notre tour. Aujourd'hui, c'est que la Terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en Terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau. Geneviève, moi, j'aime particulièrement les icônes. Je trouve que celles de Mme Étier sont très belles. Toi, est-ce que tu aimes ça, les icônes? Oui, vous l'avez peut-être vu dans mes chroniques quand on tourne chez moi. J'aime ça, j'en ai plusieurs. J'ai une vraie icône écrite à la main dans la prière par un ami précieux à moi. Sinon, c'est des représentations ou des images, mais oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime particulièrement aller au monastère de la Croix Glorieuse dans Charlevoix où les frères ont une chapelle remplie d'icônes, un peu à l'image des monastères orthodoxes, orientaux. Donc, oui, oui, ça rend vraiment une prière très présente. Il y a toute une théologie aussi qui vient avec les icônes. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette émission. La semaine prochaine, on a un reportage sur la question de vieillir comme chemin de vérité. On a un mot du vicaire général Mario Duchesne pour l'entrée en carême et un autre mot, cette fois-ci, du père Dominique. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada